Bonjour, c'est Elika! Bienvenue dans ma vidéo des expressions québécoises. Je vais essayer que ce soit amusant et instructif en même temps. Allez voir les autres et ceux qui vont suivre. On peut commencer pour cette vidéo. All dress. Quand on dit all dress, ça veut vraiment dire toute garnée. Nous on dit une pizza all dress, des chips all dress. Qu'est-ce qui peut être all dress? Un hamburger all dress, un hot dog all dress. L'allure. Qu'est-ce que l'allure? L'allure pour nous, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire comme, ah il y a une belle allure. Ça peut vouloir dire l'apparence, il paraît bien, il y a une belle allure. Ça peut aussi vouloir dire, il n'y a pas d'allure. Ah, il n'y a pas d'allure ça! La situation n'a pas d'allure, ça veut dire ça ne fait pas de sens. Et on peut dire aussi, à toute allure. La moto roulait à toute allure sur la route. Ça veut dire à toute vitesse. Donc l'allure c'est vraiment comme quelque chose en apparence. Donc en apparence, la voiture allait vite. En apparence, la personne paraissait bien. En apparence, ceci ne fait pas de sens. C'est comme toujours en lien avec l'apparence. Comme quelqu'un qui a fière allure, c'est quelqu'un qui semble, qui paraît être fier. Anyway, anyways ou anyway. Des fois on met le S, des fois on le met pas. En tout cas, t'es cas là. Qui veut simplement dire en français, en tous les cas, que nous on shrink, on rapetisse, on colle ensemble. Et on dit ça tout d'un bout et ça fait en tout cas. En tout cas. En tout cas. Le plus vite possible dans le fond. Donc c'est de toute façon, en tout cas. Ça pour nous, c'est Hatchoumé. Oui on reprend l'onomatopée. Hatchoum. Pour dire Hatchoumé, on en a fait un verbe. On ne dit pas éternuer. Astiner. Comme arrête de m'astiner. Se quereller, obstiner, s'entêter à... Donc astiner, c'est vraiment une déformation d'obstiné qu'on prononce mal. Aïe oïe. Aïe oïe, ça peut pouvoir dire Aïe. Comme quand on se fait mal. Donc une douleur. Ou ben Aïe oïe oïe. Comme wow, quand on est étonné. Est-ce que vous connaissez l'expression se mettre le doigt dans l'oeil? Se mettre le doigt dans l'oeil, c'est se tromper. Faire erreur. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un de gaffeux ou de gaffeuse? Donc être gaffeux, être gaffeuse, c'est faire beaucoup de gaffes et être maladroit. Et nous, pour notre soirée télé, on dit écouter un film. La plupart des gens disent ça. On ne dit pas regarder un film, on dit écouter un film. Ça, on ne peut pas s'abstiner là-dessus parce que je crois qu'en France, ils disent regarder. Mais dans le fond, quand on visionne un film, il y a l'audio et le visuel. Donc vous n'êtes pas mieux que nous en disant regarder puisque vous l'écoutez aussi. Et nous, on n'est pas mieux en disant écouter même si on le regarde aussi. Donc il faudrait dire visionner, je pense. Du puff-corn. Du puff-corn. Soit que les gens vendent des puff-corn parce qu'ils ne sont pas bons en anglais et qu'ils ne sont pas capables de prononcer. Mais sinon, nous, on va dire du puff-corn. Puff-corn. Mais on sait très bien que ça vient de l'anglais pop-corn. Je crois que vous vous dites du maïs soufflé. Bon, ok, salut, c'est Liky en train de faire du montage. Je vais vérifier et il semblerait que vous dites quand même du puff-corn. Mais avec un accent vraiment différent de nous. Et sinon, peut-être maïs éclaté. Bon, on continue. Et est-ce que vous avez déjà mangé du blé d'Inde? Oui, du blé d'Inde. Du blé d'Inde, en fait, c'est un épi de maïs. Là, quand je vous dis, j'en reviens pas. Non, mais j'en reviens pas. C'est, je ne peux pas le croire. Non, mais je ne peux pas le croire. Si tu demandes à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe, puis qu'il vous répond qu'il a le flux. Cherchez pas trop à avoir des détails parce qu'avoir le flux au Québec, c'est avoir la diarrhée. Ça vient de l'anglais de flu, qu'un des symptômes du flu en anglais, c'est de la diarrhée. Souvent, vous allez entendre une petite comptine, je pourrais dire. Puis des fois, une phrase ou l'autre de la comptine, on peut la dire pour l'utiliser comme expression québécoise. Mange ta main et garde l'autre pour demain. Mange ton pied et garde l'autre pour danser. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? En fait, c'est comme la réponse à toute question qui peut pas être répondue objectivement, puis qui concerne une action à faire. Par exemple, je ne sais pas quoi faire. La personne va lui répondre. Mange ta main et garde l'autre pour demain. Mange ton pied et garde l'autre pour danser. C'est comme une façon de faire savoir qu'on a rien à dire, mais qu'on prend ça à la rigolade, là. Salut, c'est Elika. Ben oui, en train de faire du montage. Écoutez, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de filmer ce plan-là. Fait que, pourquoi le ciel est bleu? C'est comme la réponse qu'on donne à une question qui ne se répond juste pas. Comme quelqu'un qui dit, je comprends pas pourquoi il la préfère à moi. Ben, pourquoi le ciel est bleu? Je le sais pas, tu le sais pas, on le sait pas, et ça finit là. Yo. Fuck you. Fuck you, c'est, va te faire foutre. Mais on dira pas. Ah ben, va te faire foutre. C'est pas assez agressif. Nous, on va dire, fuck you. On peut dire, va chier. Va chier. Va chier mange la merde, est-ce petite calice. Fuck you. Mais fuck you, on va dire souvent ce que je crois que vous, vous ne dites pas. Encore là, c'est tiré de l'anglais, mais si on dit ça par contre aux États-Unis, fuck you, c'est comme très vulgaire, c'est comme très mal vu. Tandis qu'ici au Québec, fuck you, vous allez l'entendre partout pis c'est pas, nous c'est pas notre sac. Et quand on dit par contre juste fuck, ah fuck, fuck, c'est juste comme ah merde. Tout le monde connaît un faiseur de trouble. Qu'est-ce qu'un faiseur de trouble? C'est un emmerdeur de première. Un fouteur de merde. Ici, quand on prend les transports en commun, par exemple comme pour prendre l'autobus scolaire et aller à l'école. Nous, l'autobus, on dit une bus. Y'en a qui disent un bus, c'est plus à Montréal j'entends ça. Mais la plupart des gens au Québec vont dire une autobus, une bus. C'est l'autobus, mais c'est une bus en fait. Je sais que vous en France, vous allez dire le bus, sinon on va dire la bus, c'est une bus. Ou des fois on va carrément pas dire le ou la, on va dire le bus. Le bus, c'est l'apostrophe bus. J'attends le bus. Donc c'est pas très défini le le, la ici, mais majoritairement féminin normalement du temps que c'est employé. Une tapisserie. Mais qu'est-ce qu'une tapisserie? Ça va sur le mur et c'est du papier peint. Ici nous, le sport que vous appelez patins à roues alignés, nous on va appeler ça des patins à roulettes. Et oui. Et quelque chose de délicieux qu'on peut retrouver d'ailleurs beaucoup au lac Saint-Jean. Ceux du lac Saint-Jean sont très populaires. Ce sont des bluets. Les bluets du lac Saint-Jean. Il y a des bluets qui viennent de partout, mais les bluets du lac Saint-Jean c'est très populaire. C'est un fruit qui est semblable aux myrtilles en fait. Après avoir mangé notre repas, nous on va manger un dessert. Un dessert. Là je le prononce à la française, un dessert. Mais à la québécoise c'est, on va manger un dessert. Un dessert. C'est des gâteries. Gâteaux, pâtisseries, pudding, tartes, etc. Ça me fait rire comment j'essaie de comme prononcer les deux accents en même temps. Des gâteaux, des pâtisseries, de la pudding et des tartes. C'est pas pareil comme des gâteaux, des pâtisseries, du pudding et des tartes. Enchaînons. On va finir avec un autre truc qui est très populaire. Reste! Ah ce coussin. On va finir avec un autre truc qui est très populaire au lac Saint-Jean encore. Donc cette fois-ci c'est de la tourtière. Il y a des gens qui vont dire tortillère, la tortillère. C'est plus les plus âgés, mais sinon de la tourtière, la tourtière du lac Saint-Jean. Il y en a quand même partout, c'est un mets qu'on mange pour Noël entre autres. Donc c'est quoi ça? C'est une tarte qui contient des pommes de terre et de la viande, normalement du bœuf. Et parfois mélangé avec du porc aussi. Mais normalement, traditionnellement, c'est des patates. Excusez-moi. De la purée, pas de la purée, non c'est pas des patates plaies, des patates. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Des pommes de terre et de la viande. Bref. On la mange aussi pour le jour de l'an. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre les expressions québécoises et françaises, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos là-dessus. J'en ai fait quelques-uns avant. Et je vais en faire d'autres aussi. Donc restez connectés. Je sais pas pourquoi je dis rester connectés. Restez abonnés. En tout cas, cliquez sur la petite cloche si vous voulez savoir quand je vais publier la prochaine vidéo. Puis c'est ça. Fait qu'on se dit à la prochaine. Un gros merci de se les dit. Bye bye.